Petite devinette, quel est l'évangile préféré des marins ? Un indice, nous l'avons lu il y a 5 minutes, et bien oui, c'est certainement celui de la tempête apaisée. Pourtant on ne peut pas dire que ce soit un épisode glorieux dans l'histoire de la marine, puisque vous vous rendez bien compte que c'est un charpentier endormi qui vient au secours des marins pêcheurs les plus expérimentés que sont les disciples. Un vrai miracle. Cependant, marins ou pas, que pouvons-nous tirer de ce récit ? Comment interpréter ce fait miraculeux de la tempête apaisée ? Habituellement, nous voyons le miracle, et c'est très juste, comme une manifestation de la divinité de Jésus, je le disais aux enfants, et de l'attention qu'ils portent à notre monde. Ceci est parfaitement juste. Mais je voudrais attirer d'abord votre attention sur un aspect du miracle que nous oublions parfois. Je pense que fondamentalement, un miracle est un aperçu, un flash sur la vie telle qu'elle devrait être de manière ordinaire. En ce sens, le miracle n'est pas quelque chose d'extraordinaire, mais tout simplement un rappel de ce qui devrait être ordinaire dans nos vies. C'est une irruption ponctuelle de la grâce dans ce monde déformé par le péché et ses conséquences. A l'origine, vous le savez, l'homme a été créé en harmonie avec la nature, et il était fait pour la santé et pour la vie. Ça, c'est l'ordinaire prévu par Dieu pour l'être humain. Mais le péché originel, depuis le péché originel, l'homme et le monde subissent et participent aux conséquences négatives d'une rupture avec cette source de vie. Notre monde, tel qu'il est, est finalement extraordinaire par rapport au plan initial de Dieu. Et le miracle est donc un bref retour à cet ordinaire, le signe qui n'en a pas toujours été ainsi. On le voit bien dans le miracle de la tempête apaisée. A l'origine, Dieu avait donné à l'homme le pouvoir d'emplier à la terre et de la soumettre. Quoi de plus naturel alors, et de plus ordinaire que de voir le Seigneur dans l'évangile d'aujourd'hui, qui soumet toute création ? Jésus interpella vivement les vents et la mer, et il se fit un grand calme. En cela, il agit comme Adam l'aurait fait avant le péché. En commandant à la mer, il ne fait rien d'autre que de nous rappeler cet état originel, cette bonté pour laquelle nous sommes faits. Et souvent, nous l'oublions. Nous oublions que depuis le péché, nous fonctionnons en mode dégradé par rapport au plan de Dieu. Nous croyons que le fonctionnement normal des choses est celui du monde, tel qu'il nous apparaît aujourd'hui, avec ses maladies, ses catastrophes et ses malheurs. C'est un peu l'attitude des disciples dans le bateau. Pour eux, la situation est perdue. La barque prend l'eau de toutes parts, l'église va mal, elle va couler. A tel point qu'ils ont perdu l'espérance. Seigneur, nous sommes perdus. C'est vraiment l'image de l'homme enfermé, bloqué dans ce péché, dans cette création blessée, et que le démon enferme encore plus dans le désespoir, qui devient incapable de voir qu'une autre réalité existe. incapable de croire que ce monde déformé n'est qu'un monde transitoire avant la restauration de l'ordre voulu par Dieu. Et notre monde crève littéralement de cette désespérance, car il n'a devant les yeux que cette image défigurée qu'on lui repasse jour après jour. Et plus il est rationaliste et matérialiste, plus l'homme restera bloqué dans ce cercle vicieux. Le miracle est donc là comme une bouffée d'oxygène, qui nous fait retrouver l'espérance dans la bonté de Dieu. Si les disciples nous apparaissent dans cet état de panique, il serait injuste de leur reprocher. D'abord parce qu'ils ont eu l'honnêteté de se dépeindre, pauvres et démunis, face à une situation délicate. Cet évangile n'est pas à leur gloire, et cela rend d'autant plus leur témoignage, d'autant plus crédible. Mais surtout, ils ont eu cette foi. Ce peu de foi, certes, mais cette foi quand même, pour croire que la lutte apparente entre l'homme et la nature, entre le vice et la vertu, peut basculer avec l'aide du Seigneur. Seigneur, sauve-nous ! Ce miracle de la tempête apaisée, je l'ai vu de mes yeux, mes bien chers frères. De mes propres yeux, il s'est produit pour moi en 2011, d'une manière éclatante et lumineuse. Je dis pour moi, mais je devrais dire pour nous, car nous étions à peu près 2 millions de témoins de ce miracle. 2 millions de jeunes massés pour écouter l'enseignement de Benoît XVI sur l'aérodrome près de Madrid, lors des JMJ. Plusieurs ici pourront en témoigner. Au cours de cette veillée d'adoration, alors que tout était calme, une véritable tempête s'élevait au beau milieu du discours du pape, comme pour le faire taire. Une tempête d'une soudaineté et d'une violence rare. Des bourrasques faisaient vaciller les enceintes géantes suspendues à plusieurs mètres du sol au-dessus de la foule. Des écrans géants s'effondraient, emportés par le vent. Et comme un symbole, la croix, la croix des JMJ, gisait à terre. La tension était à son comble, car il n'y avait aucun plan B qui aurait permis d'évacuer toute cette foule. Le pape même semblait interdit par la violence de cette situation. Il esquissait parfois un léger sourire, mais il ne pouvait pas cacher une certaine inquiétude. C'est sur lui que reposait toute la suite à donner. Quelle décision prendre ? Écourter ce temps de prière, se retirer, jouer la sécurité ? « Seigneur, sauve-nous, nous sommes perdus », devait-il se dire, comme les disciples à Jésus au cœur de la tempête. À ce moment, le vent redouble, les pompiers grimpent sur les structures pour assurer la scène. Le pape est invité à se retirer à la sacristie par son cérémoniaire, mais il répond « Non, je resterai dans le bateau, je resterai avec les jeunes ». Enraciné sur pierre, le pape prie. Et je ne doute pas que dans son colloque intérieur, Benoît XVI ait posé un acte de confiance. « Seigneur, si tu le veux, sauve-nous ». Et vingt minutes après, le vent tomba et un grand calme se fit. Nous nous sommes alors tous demandés, « Mais quel est cet homme par lequel les vents, par la prière duquel les vents et la tempête obéissent ? » Ce soir-là, le pape a repris la parole une dernière fois et nous a interprété ce miracle de la tempête apaisée. « Nous avons vécu une aventure ensemble, disait-il. Fort dans la foi, dans le Christ, vous avez résisté à la tempête. Avec le Christ, vous pourrez toujours affronter les épreuves de la vie. Ne l'oubliez jamais. » Voilà comment le Saint-Père nous a invités à voir dans ce signe concret de la tempête apaisée, la douce assurance que le Christ agit puissamment aujourd'hui dans nos vies, comme il a agi depuis deux mille ans dans la vie de tous ses disciples. Alors gardons cette confiance, soyons bien sûrs qu'il est là à nos côtés et qu'il nous mène vers le Royaume. Sainte Vierge Marie, en cette semaine où nous avons fêté la multitude des saints et où nous avons prié pour nos chers défunts, aidez-nous à nous rappeler sans cesse que nous sommes faits pour ce monde harmonieux dont nous parlent les miracles de votre Fils. et ravivez dans nos cœurs fatigués l'espérance de la joie du ciel en étant ancré dans la barque de l'Église. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada